bonjour à tous je fais cette petite vidéo de présentation aujourd'hui pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas et qui auraient été surpris la semaine dernière de voir un tirage du tarot sur ma chaîne youtube donc voilà je suis emmanuelle et je suis praticienne en médecine traditionnelle chinoise et en shiatsu je suis installée dans le nord de la france et c'est vraiment mon métier premier alors vous allez me dire quel est le lien entre la médecine chinoise et le tarot a priori il n'y en a pas vraiment sauf peut-être une envie viscérale d'aider mon prochain ça fait certainement partie d'une de mes missions de vie et je l'assume aujourd'hui pleinement pleinement alors ce qui m'a amenée au tarot c'est certainement pas la médecine chinoise c'est plutôt l'inverse en fait je me suis passionnée pour le tarot depuis toute petite quand je regardais mes parents jouer avec leurs amis j'adorais ce jeu je trouvais les dessins absolument fantastiques et je me racontais tout le temps des histoires en regardant les cartes une par une mélangée etc et ça m'a occupé de nombreuses heures ensuite j'avoue que les années ont passé j'ai repris mon tarot il ya quelques années cette fois dans un but de développement personnel c'est à dire que c'est un outil que j'ai utilisé véritablement pour m'aider dans des situations qui semblait bloquer pour m'aider dans des questionnements auxquels j'avais vraiment pas de réponse et là j'avoue quand vous n'avez pas pas de réponse le tarot lui en a toujours et il vous met en face de certaines vérités même si parfois on n'a pas envie de les voir c'est toujours très très intéressant dans un but d'élévation de conscience je dirais le tarot permet en fait de décrypter des situations qui sont bloquées ça nous permet de voir les énergies d'ensemble pourquoi on en est là aujourd'hui est ce qui pourrait nous permettre de rebondir et aller de l'avant donc c'est vraiment en ce sens que je que j'essaie de décrypter ce que me disent les cartes donc aujourd'hui je pense que on va on est quand même dans une période qui est très très particulière et j'ai décidé d'essayer de d'apporter ma contribution pour aider le collectif donc nous allons faire un tirage pour cette fois les énergies de la semaine prochaine c'est à dire à partir du lundi 4 octobre jusqu'au 10 alors voilà le tirage pour les énergies de la semaine du 4 au 10 octobre 2021 c'est un tirage qui est général qui est fait pour le collectif et sans question précise donc on va voir un peu ce qui nous attend par rapport à la situation donc nous avons la route fortune retourné l'arcane sans nom aussi à l'envers la tempérance à l'envers et la papesse on l'avait déjà la semaine dernière d'ailleurs on a changé de place à l'envers également et bien ça nous laisse augurer d'une interprétation qui n'est pas évidente parce que toutes les cartes de ce jeu sont retournées ça c'est assez extraordinaire ça arrive pas souvent mais on va essayer de décrypter ça au mieux au mieux et je fais le tirage véritablement en toute humilité chacun prendra ce qu'il est là à en prendre c'est surtout ça parce que comme c'est un tirage collectif forcément ça va pas résonner de la même manière pour tout le monde donc on va quand même regarder ça ensemble et chacun en tire ce dont il a besoin donc la première carte aujourd'hui que je vais lire c'est celle qui est en troisième position parce qu'elle montre plus ou moins le résumé de de ce que je recherche c'est à dire notre quête à nous tous ou plutôt nos craintes parce que cette carte elle est à l'envers et elle nous permet aussi de voir peut-être un passé un petit peu plus lointain mais bon donc la première carte qu'on voit c'est la carte de la tempérance je vous l'approche donc la tempérance qui se trouve à l'envers alors elle nous annonce quand même une atmosphère de perturbation mais ça je pense que c'est pas une surprise pour tout le monde une atmosphère de perturbation qui crée une forme d'incertitude un certain laissé aller devant l'angoisse du renouveau elle représente également les mauvaises influences environnementales la tempérance à l'envers nous parle également d'une adaptation qui est difficile au changement peut-être causée par des imprévoyances c'est une question à se poser cette lame représente aussi le monde de la communication alors ne serait-ce pas tant de se rendre compte qu'on nous ment allègrement et qu'on ne veut surtout pas le voir c'est une question à se poser la tempérance à l'envers elle nous dit j'arrive pas à me faire à l'idée de tout recommencer à zéro ça me fait peur j'aimerais revenir en arrière et essayer de repartir sur le bon pied mais franchement je suis dans un état d'hésitation assez profond alors la question que je me pose c'est est-ce qu'on peut espérer revenir en arrière ne serait-ce pas un choix sage que de se défaire de ses doutes ouvrir les yeux en grand et oser avancer vers quelque chose de nouveau et de différent ne pas rester enfermé dans ses hésitations parce que si on regarde l'ensemble du jeu on voit qu'on n'ira pas loin si on reste bloqué dans la situation puisque quand même là j'avoue que c'est surprenant mais toutes les cartes étant à l'envers il y a un peu de travail à faire sur nous alors ce qui peut être intéressant c'est qu'associé à l'arcane sans nom donc l'arcane sans nom je vous la montre voilà qui est aussi à l'envers mais lorsque la tempérance est associée à l'arcane sans nom cela indique que le passé est complètement révolu la tempérance dans ce cas devient une renaissance vers autre chose donc c'est ultra positif mais à condition bien sûr de se sortir de cet état d'hésitation qu'elle induit en étant à l'envers en fait ça veut dire j'ai envie mais j'ose pas j'aurais envie de vous dire moi allez-y foncez c'est maintenant pour aller de l'avant dans cette situation où tout semble incertain il nous faut quand même repartir dans une autre direction il faut oser changer de cap alors cette association de la tempérance à l'envers avec l'arcane sans nom qui est aussi à l'envers ça peut aussi nous donner l'impression de quelqu'un qui aurait perdu sa lucidité et son sens élu des responsabilités c'est vraiment quelque chose à méditer et je regarde l'heure il est 15h15 donc c'est franchement à méditer fortement alors après on a la comment dire la roue de fortune la roue de fortune elle nous représente dans notre état émotionnel du moment c'est la première carte que j'ai tirée la première lame qui va comme les autres arrive à l'envers alors quand elle est à l'endroit la roue de la fortune c'est une chance à saisir à l'envers elle représente bien la sécurité dans laquelle on est pour l'instant on ressent un climat d'incertitude une anxiété face au coup du sort à l'origine de certains revirements c'est aussi un revirement surprise qui déstabilise l'existence et c'est vrai je pense qu'on est quand même plus d'un à avoir été surpris de ce qui se passe en ce moment et ça déstabilise effectivement enfin oui celui qui n'est pas déstabilisé en ce moment me surprendrait énormément en résumé voilà ce qu'elle nous dit cette carte je suis totalement dans l'insécurité la roue de la fortune à l'envers c'est je suis totalement dans l'insécurité c'est vraiment l'ambiance actuelle mais qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser la donne donc la deuxième carte la deuxième lame c'est l'arcane sans nom qui se trouve à l'envers également c'est le milieu dans lequel on est c'est le principe de transformation normalement l'arcane sans nom mais à l'envers on a plutôt l'impression d'un climat de regret de douleur de nostalgie de tristesse si on ne fait pas le deuil de ce qui s'en va on va prolonger longuement cette ambiance lourde et difficile c'est vraiment le conseil là que je vous donnerai par rapport à la lame l'arcane indique un pourrissement un pourrissement de la situation comme si vous aviez un membre qui était gangréné en fait il devient aussi synonyme de corruption à retenir corruption je vous interpelle un peu sur ce thème de corruption c'est peut-être à relier à nouveau avec la tempérance la tempérance qui représente aussi la communication donc tout ce qui est radio, téléphone, télévision à vous d'y réfléchir ceci peut être une piste d'investigation la communication avec la corruption je vous laisse réfléchir c'est une arcane qui indique également un changement de plan négatif qui indique la perte oui, d'accord mais si c'est la perte d'un monde de corruption ou d'un système patriarcal matérialiste où les riches s'enrichissent et où les pauvres s'appauvrissent eh bien alors moi je dis youpi j'aime l'idée de cette perte véritablement est-ce que c'est pas en acceptant de perdre le monde dans lequel on vit aujourd'hui que nous irons vers quelque chose de plus beau de plus grand vers quelque chose de meilleur c'est aussi une âme qui peut nous montrer que l'élimination n'est pas désirée et qu'elle fait mal ce qui prouve qu'il y a certaines personnes qui doivent vraiment résister au changement et résistent très très fortement oui, parce que ce sont les événements extérieurs en fait qui sont en train de nous bousculer de nous prévenir qu'il serait temps et bon de tout laisser tomber et recommencer une renaissance pourrait être le cadeau ultime mais il faut vraiment accepter de tout laisser tomber et faire fi de toutes ces résistances alors l'arcane sans nom peut aussi représenter le découragement et la tristesse et dans ses autres interprétations ça c'est une situation particulière un espèce de drame qui est dû au pourrissement du contexte actuel la confrontation avec une fin qui est inéluctable la corruption qui vient pourrir l'existence je pense que vous vous en rendez compte il est temps quand même d'observer tout ça et de regarder la situation les yeux dans les yeux la perte d'un acquis est inévitable si vous voulez vous sortir de cette ambiance morose et de l'insécurité dans laquelle vous êtes enfermé il va falloir accepter de tout abandonner de faire table rase de ce qui était car avec un jeu comme celui-ci où toutes les lames sont à l'envers on sait qu'il va falloir retourner la table et agir en conséquence pour se sortir de cette situation pour moi le mot d'ordre c'est action sous peine de tout perdre et de rester figé à un endroit ben vraiment c'est une chose que l'on pourrait franchement regretter notre dernière carte c'est la papesse la papesse qui est aussi à l'envers alors c'est le résultat c'est le résultat du tirage en fait elle peut montrer que ce qui se prépare est fait avec de mauvaises intentions comme un complot quelque chose de vraiment pas joli ça insiste beaucoup avec la tempérance et l'ircane sans nom d'ailleurs cette histoire de complot de communication pas franche de choses cachées de situations qu'on laisse dégénérer enfin bon voilà c'est je pense qu'il y a un fil à comprendre là-dedans peut-être que le conseil de ce tirage serait de regarder attentivement la situation de faire les tris le tri pendant toutes les informations qu'on nous donne est-ce qu'elles sont justes est-ce qu'elles sont vraies est-ce qu'on ne nous ment pas il serait important de pouvoir se poser et répondre à ce genre de questions pour pouvoir rectifier le tir pendant qu'il est encore temps mais si on regarde plus en avant notre papesse à l'envers elle a aussi quelques autres significations ça peut être un événement qui évolue secrètement mais pas bien c'est la dissimulation et l'hypocrisie c'est aussi un climat d'inertie on retrouve aussi ce climat d'inertie avec le pendu et le pendu qui est ici qui est une arcane qui est aussi à l'envers en fait je l'ai tiré pour avoir un peu plus d'informations par rapport à l'ensemble des cartes et par la somme voilà c'est ça que je voulais dire par la somme de toutes ces cartes je tire le pendu et notre pendu à l'envers il est aussi dans l'inaction on est donc dans un climat d'inertie qui n'est pas terrible dans le contexte actuel notre papesse à l'envers c'est aussi un sentiment malsain qui prépare quelque chose de négatif ah mais alors là il y a peut-être quelques personnes qui vont commencer à comprendre tout ça c'est des fausses impressions aussi qui déforment la réalité c'est une fourberie ou une tromperie ignorée de tous la papesse à l'envers elle nous dit en fait je me mets la tête dans le sable pour ne pas voir ce qui se passe autour de moi et si vous voulez mon avis la solution elle est certainement la papesse inversée comme le ferait un fin stratège c'est qu'un jour ou l'autre son heure viendra alors à ce moment elle sera prête à jouer ses atouts bon attention de ne pas rester dans l'inertie totale au risque de se retrouver bloqué dans quelque chose qu'on n'a pas choisi et dont on ne veut surtout pas alors la papesse à l'envers en termes de comment dire de résultats de ce tirage c'est que si on laisse pourrir la situation et puis qu'on se laisse si on laisse pourrir la situation et puis qu'on se laisse aller à la paresse devant l'angoisse du renouveau qu'on n'arrive pas à s'adapter au changement et qu'on ne s'intéresse pas à ce qui se passe autour de nous on va rester emprisonné c'est ce que nous dit le pendu on va rester emprisonné dans cette situation et c'est vraiment pas la solution j'imagine que l'on désire aujourd'hui il serait en même temps d'aller voir ce qu'on peut faire pour retourner cette table et puis pouvoir aller de l'avant ce que m'évoque aussi le pendu qui se retrouve là à l'envers c'est que malgré les conseils du tarologue donc en l'occurrence malgré les conseils que je peux vous glisser ça et là dans le tirage c'est par rapport aux déceptions que cette arcane à l'envers peut engendrer certaines personnes refusent et refuseront encore dans le futur de couper les attaches présentes en fait ils vont se justifier même car ils seront devenus inconscients ou refuseront de voir leur vraie réalité c'est un refus d'accepter les évidences un refus même de renoncer à ce qui était qui leur convenait peut-être une peur de passer dans quelque chose de nouveau ça a un côté effrayant pour certaines personnes mais j'avoue que de ce fait moi je nourris l'espoir profond que beaucoup grâce à ce tirage vont comprendre l'importance d'agir maintenant pour pouvoir se sortir d'une situation dans laquelle on s'enlise observer les faits regarder différemment la situation avoir la foi avoir le courage d'y aller retrouver la confiance en vos propres sensations et découvrir votre vérité pour accepter celle des autres alors notre pendu il a aussi une autre signification mais lorsqu'il est à l'endroit notre pendu à l'endroit il représente le fait de passer une cause ou une personne mais là on est plutôt sur une cause devant lui parce qu'il considère que cette cause vaut la peine de s'oublier momentanément il représente la dévotion l'humanisme la loyauté il croit profondément à quelque chose et vit selon ses convictions mais il est à l'envers alors à l'envers le pendu là il n'est plus du tout motivé par ses convictions mais par un sentiment d'esclavagisme à peine conscient il est devenu la marionnette de quelqu'un n'est-il pas perverti justement par la communication que nous donne la tempérance ou par la paresse que nous fait apparaître la papesse à l'envers enfin une paresse à réfléchir sur les événements en fait alors si nous ne voulons pas nous laisser manipuler prenons déjà conscience que nous sommes dedans et qu'on va continuer à y aller nous sommes dedans ça veut dire dans la manipulation et qu'on va continuer à y aller allègrement et si on paraisse avec la papesse donc il serait vraiment bon de nous élever pour une cause qui nous fait vibrer et ne rien lâcher de nos convictions profondes l'association de la papesse avec le pendu nous demande de faire descendre l'esprit dans la matière ce sont en fait les êtres qui sont dans la lumière qui vont devoir se retourner et aller chercher les autres dans leur chemin sombre pour l'illuminer je parle du chemin et les guider vers la lumière alors j'espère que ce petit tirage vous aura parlé qu'il vous apportera quelques clés mais quand on voit toutes ces cartes à l'envers je peux vous assurer que là il y a vraiment une prise de conscience à faire et vraiment un effort pour tout renverser et tout retourner alors je vous laisse méditer là-dessus et je vous souhaite une excellente semaine foi et courage à bientôt au revoir